Avant toute chose, j'aimerais m'excuser. Il est en effet des plus probables que je passe toute la vidéo à appeler Judgment par son nom original, c'est-à-dire Judge Eye. Pas par un délire puriste ou que sais-je d'autre, hein, vous appelez bien ce jeu comme vous voulez. C'est juste que je trouve que Judgment est un nom assez quelconque là où Judge Eye, le testament des défunts, est non seulement très classe mais aussi des plus appropriés dans le contexte. Déjà, la phrase d'accroche de la jaquette française est « la justice est aveugle ». Le jeu de mots n'en est que plus retentissant lorsque l'on a en tête le titre d'origine. Mais bien plus parlant que cette catchline, le scénario lui-même est lié à cette histoire d'yeux. Et de défunts, mais enfin ça vous vous en doutiez a priori. Le quartier de Kamuro est effectivement le théâtre d'une série de meurtres particulièrement violents puisque l'on retrouve les victimes avec les yeux arrachés. Avec ce synopsis, le rapport au titre devrait vous sauter aux yeux. Takayuki Yagami, à cas de tâques, détective privé et ancien avocat, va se trouver être l'assistant de celui qui prend la défense du suspect principal en ce qui concerne le troisième meurtre. Sauf que Takayuki ne compte plus prendre la défense des coupables avérés depuis qu'il a fait innocenter une personne qui assassina ensuite sa petite amie et connaissance de Yagami. Il y a trois ans. Se sentant responsable, il démissionna et se reconvertit en détective privé. Ainsi, trois ans plus tard, pas question de prendre la défense de cet éventuel meurtrier que Tak appelle la taupe. La taupe, parce qu'il crève les yeux de ses victimes, du coup c'est drôle. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Yagami compte donc faire la lumière sur une affaire qui s'avérera aller beaucoup, beaucoup plus loin que ce que les apparences veulent le faire croire pour révéler une vérité sur laquelle bon nombre de personnes semblent fermer les yeux. Autant le dire d'emblée, si je trouvais les personnages attachants et que je savais que Kaito allait être un de mes préférés à la seconde où je l'ai vu, j'avais un peu peur que le scénario ne décolle pas et que l'on s'en tienne à une histoire de meurtre assez banale. Ce n'est pas le cas. Et j'irais même jusqu'à dire, sans pour autant avoir fait tous les jeux de Ryôga Gotoku Studio, que c'est une des meilleures histoires que les scénaristes nous aient pondu. La trame se suit sans le moindre effort, l'écriture est extrêmement soignée comme chacun des personnages tous très charismatiques. Genda, Hamura, Saori, Higashi, Joker, Mafuyu, la richesse de chacun tient sur leur background et leur motivation toute crédible et on ne peut plus humaine. Qu'on les trouve adorables, stylés ou juste infâmes, ils ont tous leur place dans l'intrigue, en cela qu'ils vivent et interviennent pour quelque chose. Une telle profondeur est notamment due au format sériel qu'emprunte Judge High. Le scénario est effectivement découpé en 13 chapitres d'une longueur plus ou moins égale. Et plus moins que plus, donc moins plus que moins. Comme un Yakuza, le jeu ne s'en cache point en allant jusqu'à proposer un précédemment au début de chaque chapitre. Et c'est tout à fait bienvenu, vu la richesse du scénario. En ligne droite, vous en avez bien pour une trentaine d'heures de jeu menée tambour battant. Mais pas toujours. Judge High souffre effectivement d'un petit problème de rythme. Alors que l'intrigue en est à un point que l'on devine crucial, le jeu a tendance à nous écarter et nous rediriger vers une mission secondaire pas forcément palpitante et qui nous coupe dans notre élan. C'est assez frustrant, il faut en convenir, et sans faire artificiel non plus, on sent quand même que c'est un peu du remplissage. Heureusement que la réalisation et la mise en scène sont toujours autant réussies, ça nous en fait presque oublier le reste. Les cinématiques d'action, les plans iconiques, les ralentis, les chorégraphies, tout cela transpire la volonté presque maniaque de repousser ce que peut être une scène d'action en se permettant des situations très complexes si ce n'est impossible à reproduire au cinéma. Moi qui trouve en Matrix, The Red et John Wick mes films d'action préférés, vous vous doutez que je ne rechigne pas à revoir ces scènes en boucle. Et ça marche aussi pour les autres Yakuza. Après, les cinématiques c'est une chose, qu'en est-il des phases d'action lorsque nous sommes aux commandes ? Bon, l'usage du Dragon Engine depuis Yakuza 6 n'a pas permis une révolution totale dans les combats qui restent donc très similaires, mais quelques nouveautés sont toutefois à mettre en évidence. Yagami est capable de se battre de deux façons différentes, le style de la grue, à privilégier contre les adversaires multiples, et le style du tigre, efficace contre un opposant seul. Enfin, ça c'est dans la théorie, puisque je n'ai fini par en utiliser que le style du tigre, bien plus stable et proposant un ratio dégâts par seconde plus conséquent, quand bien même les coups sont moins larges. De toute façon, lorsque vous débloquerez la fissure de flux, vous n'utiliserez plus que ça, vu comme cette technique est pétée. Voir les ennemis se faire projeter dans une explosion de particules, c'est très satisfaisant, mais ça doit faire mal au flux. Quant au boss, ça va mieux. Je veux dire, ça allait déjà mieux depuis Kiwami 2, mais là, ça va encore mieux. Certes, ils te bouffent toute ta barre de vie en quelques coups, mais ils m'ont moins énervé en règle générale. Après, c'est peut-être parce que j'enchaînais le mode boost qui rend invincible tout en leur fissurant le flux pour remplir ma jauge plus vite et les battre en trois coups de cuillère à peau. Pauvret de guerre. La progression n'est pas que scénaristique, puisqu'il y a toujours de mise une mécanique RPG. Et alors autant ils ont bien fait de revenir sur des points d'expérience uniques, parce que Kiwami 2 était hyper compliqué pour rien dans l'attribution de ses compétences, autant je regrette toujours les arbres de Zéro et Kiwami. Parce que là, c'est très peu lisible et on ne sait guère par quel bout s'y prendre. D'autant que la padoplie de mouvements de tac se voit améliorée, ce dernier étant bien plus agile qu'un Kazuma Keleyeux. En combat, ça se traduit par des sauts-mureaux et autres glissades ou sauts-moutons, mais ça introduit également d'autres phases de jeu, à savoir les courses-poursuites et les filatures. Les courses-poursuites sont très guidées, et on finit par se retrouver avec une sorte de runner où il suffit d'appuyer sur des touches pour éviter des trucs, tout en bougeant un peu le joystick de gauche pour éviter les plots ou les piétons. C'est pas fou à jouer, mais ça a le mérite d'être divertissant à regarder. Les filatures, quant à elles, sont assez... exceptionnelles. À jouer, on s'emmerde assez vite, vu la lenteur, la longueur et la répétitivité de ces phases, mais à jouer RP au premier degré, c'est juste hilarant. Imaginez voir quelqu'un plonger derrière un mur ou une voiture à chaque fois que vous vous retournez. Heureusement que vos cibles ne vous reconnaissent même pas à 30 cm tant que la jauge de détection n'est pas remplie. Ah, c'est donc comme ça que ça marche une filature ? À vrai dire, je pense que les développeurs étaient conscients de leur gameplay moyen et qu'ils ont joué le tout pour le tout ou en faisant quelque chose de très drôle à imaginer. Ça peut être facile à dire, mais vu l'humour des autres Yakuza, notamment dans les quêtes annexes, à savoir ludiquement absurde mais diégétiquement au premier degré, ça ne m'étonnerait pas le moins du monde. Ces dernières sont d'ailleurs toujours de la partie. Rebaptisées en affaires secondaires, il s'agira surtout de petites enquêtes adressées à l'agence Yagami, que je trouve globalement moins réussies que celles de Zéro. Hors comparaison, elles restent tout à fait correctes et certaines sont vraiment, vraiment excellentes. Le trio tordu est un coup de cœur absolu, une des affaires secondaires en plusieurs parties qui restera autant gravée que le scénario principal. Ainsi, même si c'est un aspect du jeu qui brillera moins à mes yeux, la qualité des missions étant tendante-ci, l'on retrouve dans certaines d'entre elles le niveau d'écriture et l'originalité qui en font tout le sel. Les affaires c'est une chose, mais ça se passe encore avec Amoroucho ? N'est-ce pas chiant à la longue ? Alors non, et ce pour deux raisons. Beaucoup plus en fait, mais je vais me concentrer sur ces deux-ci. Pour commencer, le quartier gagne en verticalité. Yagami peut ainsi aussi bien rejoindre les égouts que certains toits, que ce soit en passant par les escaliers de secours, ceux d'intérieur, les ascenseurs, les échelles, mais il se meut également avec une grande aisance. On peut escalader globalement tout ce qui passe, tant un muret qu'un panneau publicitaire ou une voiture. Les bâtiments se voient également enrichis. Il n'y a qu'à voir ce qui se trouve à l'intérieur de la Millennium Tower, tous les chemins possibles, tous les immeubles à traverser. Et puis, c'est super beau ! Poussé encore plus loin, le moteur parvient à faire des merveilles même sur une PS4 stock. Surtout que niveau activité, on est toujours aussi servi. Je parle aussi bien des activités des passants et du quartier qui vit sans se soucier de si on est là pour regarder ou non que des activités que le jeu nous propose. Les fléchettes, le majongle, le poker, le blackjack, avec les jeux d'arcade, certains sont jouables à deux en local du genre Puyo Puyo d'ailleurs, Kabura of the Dead, le Paradise VR, qui est en fait un Mario Party en solo, ce qui est assez triste, mais aussi les courses de drones ! On a un drone à sortir à tout instant, et dans cette idée de verticalité évoquée un peu plus tôt. Bien sûr, les boutiques et les restaurants sont de retour, mais pas tout seul ! Yagami est visiblement des plus sociables, puisqu'il peut devenir ami avec la quasi-totalité des vendeurs et autres restaurateurs qui récompenseront votre fidélité ou les services que vous pourriez leur rendre en parlant de vous autour d'eux, faisant monter votre réputation et donc le nombre de clients potentiels pour l'agence Yagami. Je vous avoue qu'au début, ça me faisait un peu peur ces dizaines d'icônes supplémentaires sur la carte, parce que ça me rappelait les heures sombres d'Ubisoft... Les heures d'Ubisoft... Sauf qu'à force de parler à un tel, puis un tel, puis un tel, je me suis rendu compte que non seulement on s'attache à certains d'entre eux sans peine, mais on retient d'autant plus aisément où se trouve quoi dans le quartier. Surtout que, pendant un combat, si vous vous trouvez à côté de l'enseigne d'un ami, il sera susceptible de vous jeter quelque chose pour vous aider dans votre affrontement. Un détail qui ajoute du dynamisme et d'autant plus de vie à un quartier virtuel qui en a déjà bien assez à revendre. Tout n'est pas parfait pour autant, je vais donc vous faire part de mes interrogations, voire des trucs qui m'ont vraiment fait chier. On va juste mettre de côté ces putains de chats, d'accord ? Vraiment, les chats ne vous quittent pas du début à la fin du jeu, c'est terrible. Vraiment, traumatisme. Alors, pouvoir développer une romance, c'est cool ! Ça donne une couche supplémentaire au personnage de Tac, tout ça, c'est sympa d'avoir une copine. Mais, 4 ! Cela ne devient-il pas un peu malsain ? D'autant plus lorsqu'il leur parle en parallèle ou qu'il leur donne rendez-vous à 10 mètres d'écart, genre il en quitte une et il enchaîne avec l'autre, la mégaise ! A côté de ça, je trouve les événements avec le gang de Kayin hyper relous. Aucun moyen de les éviter, peu importe le nombre de fois qu'on bat leur chef, ils reviennent, on se fait attaquer tous les deux pas, bref, contentez-vous de courir sans vous arrêter. Idem pour les trucs à ramasser par terre, c'est vraiment le design flémard par excellence, surtout lorsque ce sont des éléments qui permettent de fabriquer des potions ou améliorer son drone. J'ai pas envie de passer mon temps à frôler les murs pour ramasser des feuilles de menthe, des vieux élastiques et des bouts de plastique. Tu les achètes, Yagami, merde ! Même si l'argent part très vite, notamment à cause du Quick Starter, une appli de financement participatif qui est juste un moyen déguisé d'acheter des améliorations pour un peu tout et n'importe quoi. Je pense avoir tout dit, mais je ne peux définitivement pas vous laisser sans parler de la localisation européenne. Une première pour la série depuis... Yakuza 1 en 2005. Alors que vaut cette VF ? Elle est tout bonnement... excellente. Loin de se contenter de traduire bêtement, on sent une réelle âme dans cette version française. Les expressions, le franc-parler, les SMS, tout cela sonne vraiment juste. On pourra reprocher de trois coquilles ou des documents pas traduits qui nous font perdre du temps, tout comme les traducteurs semblent avoir un problème avec la négation « ne », mais sinon, c'est du tout bon. Je pourrais vous parler de nouveau du trio tordu, où vous donner la traduction des faits accomplis compilés dans l'application Kamurogo, sans parler de la fissure de flux qui décidément me fait beaucoup rire, mais j'en conclurai en disant ceci. C'est tout de même un comble que ce soit le jeu avec des Yakuza qui se font arracher les yeux qui est le jeu de la série Yakuza qui a le plus de visibilité. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada